Les grandes aventures Les grandes aventures sont généralement celles qui durent et qui ont une vertu essentielle, faire date et marquer les générations. En lançant puis en institutionnalisant ce prix des jeunes journalistes en Haïti, l'OIF a réussi à mettre sur pied et à entretenir une structure de légitimation des meilleurs jeunes journalistes dans le pays, au-delà des sentiments, trop souvent froids, d'une presse haïtienne qui essaie de trouver le bon modèle économique et la juste dignité pour survivre. Le prix des jeunes journalistes est aussi ce conglomérat intelligent de partenaires issus de la presse locale, de la presse francophone internationale, d'agences internationales de coopération, d'institutions culturelles haïtiennes et de l'État haïtien à travers le ministère de la Culture et de la Communication que j'ai le privilège de diriger. En participant au lancement de la huitième édition du prix des jeunes journalistes, je me suis dit qu'il y a sûrement une histoire à raconter, une initiative à valoriser et un exemple à consigner. De 2014 à aujourd'hui, le pays n'a pas franchement connu la plus belle et la plus stable période de son existence. Les épisodes de Pays Loc, la pandémie de Covid, les sécurités meurtrières et d'autres désagréments dont le pays aurait dû se passer ont mis la République à genoux, cassé des élans et qu'on trait plus d'un à l'abandon. Le prix des jeunes journalistes a survécu et se porte bien, et c'est tant mieux, et ce prix a choisi comme thématique pour cette huitième édition les sécurités et ses conséquences sur la société ou l'économie en Haïti. Il y a beaucoup de choses à dire, et les jeunes journalistes, les journalistes qui vont participer à cette huitième édition vont devoir se dépasser, pas parce que le thème, et on pourrait penser que le thème est facile, puisqu'il y a tellement de choses à dire sur l'insécurité et ses conséquences diverses et variées. Mais justement, c'est parce que ce thème, il est repris par tout le monde, tout le monde a intériorisé qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe, quelque chose sur laquelle il faut à tout prix dire quelque chose, mais il va leur falloir trouver l'angle original pour parler différemment de tous et de toutes. Parce que quand tout le monde parle d'une chose, d'un thème, alors c'est un vrai challenge pour trouver la chose à dire, la chose originale qui diffère de ce que tout le monde dit. C'est un défi et la thématique est bien choisie parce qu'être journaliste aujourd'hui, c'est un vrai défi avec les médias sociaux dans un contexte où tout le monde parle, où tout le monde a la possibilité de parler, de s'exprimer sur les différents réseaux et de dire, de dire, de redire ce qui est évident. Il va s'agir pour ces journalistes de relever le défi en disant ce qui est évident, mais en le disant autrement, différemment, et en se positionnant comme ces personnes que doivent être des journalistes qui créent des contenus qui restent, des contenus qui sont différents et qui peuvent attirer l'attention de ce jury exigeant. Mesdames, messieurs, le journaliste est un métier et aussi une pratique en pleine mutation. Et ce n'est pas pour rien que les journalistes ont l'obligation de s'adapter aux nouveaux enjeux et aux défis posés par les moyens actuels et désormais courants du positionnement de leurs médias et de la diffusion de l'information. Tout va très vite. Les accès à l'information et les possibilités d'interaction avec le public de plus en plus exigeantes se sont améliorées. Malheureusement, le professionnalisme, l'éthique et l'équité dans le traitement salarial en font trop souvent les frais. Il y a matière à débattre, et le ministère de la Culture et de la Communication entend provoquer et accompagner ce débat pour la viabilité d'un véritable état de droit en Haïti. Je connais ce milieu pour avoir toujours été journaliste passionnée et sincère, actrice et témoin de l'évolution du secteur. Je suis toujours heureuse et rassurée au moment de découvrir la joie et la satisfaction de jeunes collègues reconnus et récompensés pour leur travail. Mesdames et messieurs, je tiens nécessairement à féliciter aujourd'hui les lauréats et lauréates des sept précédentes éditions. En catégorie radio, télévision et presse écrite, ils ont su proposer un travail de grande qualité. Des reportages bien documentés, fruits de longues recherches et d'examés minutieux de chaque détail. Celles et ceux qui ont pu convaincre le jury, réputé impartial et sérieux, du prix des jeunes journalistes, sont désormais les nouveaux visages du journalisme en Haïti. Ces jeunes collègues sont conscients du prix relié à leur succès. Il leur appartient d'être les animatrices et animateurs d'une presse libre, responsable et intelligente. J'ai cru voir Germina Jeudy dans la salle. Peut-être que je ne me trompe pas, c'est la lauréate de la septième édition, journaliste chevronnée avec tellement d'avenir, d'envie, et aussi cette manière qu'elle a de faire des propositions intéressantes. Moi, quand je la lis dans une nouvelle liste, je suis toujours très contente et je me dis voilà une bonne pioche, voilà quelque chose de bien. Et je la connaissais déjà comme journaliste, mais qu'elle ait été révélée par ce prix me fait beaucoup plaisir. A tous ceux qui vont concourir pour le prix du jeune journaliste 2022, dans trois catégories, je souhaite bonne chance en leur conseillant de profiter et aussi de s'inspirer du parcours et du travail de celles et ceux qui les ont précédés. Les générations d'Haïtiens auront l'occasion, j'en suis certaine, de saluer l'immense travail de l'Organisation internationale de la francophonie et de ses partenaires en Haïti, parce que vraiment, vraiment, c'est un modèle de coopération à chérir. Merci de m'avoir écouté. Merci. Je suis très heureux d'être présent aujourd'hui dans le cadre du lancement du huitième édition du prix jeune journaliste en Haïti. J'en profite pour adresser mes remerciements et félicitations à la représentation régionale pour le pays de la Caraïbe et de l'Amérique latine, de l'Organisation internationale de la francophonie, pour avoir fait perdurer ce concours durant huit bonnes années. En effet, cela fait huit ans depuis que le concours du prix du jeune journaliste en Haïti récompense les meilleures productions journalistiques dans différentes catégories. La régularité et le sérieux qui entourent l'organisation de ce concours le placent dans une position de choix auprès des autres compétitions journalistiques de renom dans l'espace francophone et qui encouragent les jeunes journalistes. Telle une messe, l'ambassade de Suisse en Haïti répond religieusement chaque année à l'appel au partenariat lancé par l'OIF REPCAL pour la réussite justement de ce concours. En 2017, pour rappel, la Suisse a été fière d'accueillir les lauréats de la deuxième édition du concours qui ont effectué leur stage dans des rédactions helvétiques. Des années plus tard, nous pouvons affirmer haut et fort que nous sommes fiers de ce partenariat. Je prends la parole au nom du Fonds des Nations Unies pour la Population en Haïti pour non seulement célébrer une action conjointe avec l'OIF, mais aussi parce que cela met en valeur la jeunesse haïtienne. On sait tous qu'en Haïti, la majorité de la population est composée de jeunes. Et donc, comme les jeunes ont l'habitude de dire, faire des choses pour les jeunes sans les jeunes, c'est le faire contre eux. Par conséquent, ce processus qui engage les jeunes, qui les met au cœur du dispositif, est une excellente chose. Et c'est l'occasion pour moi de renouveler mes remerciements à Emmanuel pour maintenir cette initiative qui est Folloua. Si on veut transformer les choses, il faut un investissement de long terme. Et le fait qu'on soit à 8e édition, marque et prouve que cet investissement de long terme est en train de porter ses fruits. Et c'est à nous de pouvoir continuer ce travail dans un partenariat que nous trouvons assez éloquent. Le thème de cette année se retrouve au cœur de nos discussions quotidiennes. la sécurité et ses conséquences sur la société et l'économie. Je pense que chacun de nous, en suivant l'actualité en Haïti, est capable de pouvoir faire des réflexions là-dessus. Certes, c'est le cas, mais comment faire une réflexion sans passion ? En donnant la vraie information. En donnant l'information qui peut transformer les choses et apporter un changement demain, ce n'est pas qu'un changement aujourd'hui. C'est sûr à quoi ce qu'on nous appelle cette année. Chers journalistes, chers confrères, chers consoeurs, Si on était au préitoire, je dirais que j'ai le redoutable privilège du bâtonnier, parce qu'il m'échoua l'honneur et la responsabilité de tenir le dernier discours. Et lorsque j'écoute les différentes interventions, la question qui s'est posée à moi, c'est de savoir qu'est-ce que je dois encore dire, parce que tout a été dit et bien dit. Et je voudrais en remercier les précédents intervenants pour la pertinence et la profondeur de leurs interventions. J'ai l'obligation de parler, c'est pourquoi j'allais continuer, sinon j'allais vous dire que j'ai terminé mon discours. Je dois constater que nous sommes aujourd'hui à la huitième édition du prix Journaliste que nous voulons aujourd'hui comme un prix de référence dans l'univers des médias en Haïti, et dans le monde, nous avons parfois des prétentions, mais qui n'a pas de prétentions, ne peut avoir de projet inspirant. Avec le concours de vous tous, ce prix trace, pierre sur pierre, son chemin pour s'installer progressivement comme une institution dans le paysage national. A l'instar du jardin anglais, il est quotidiennement arrosé de vos sollicitudes, de vos élans mobilisateurs, de vos appuis financiers, afin de garder sa vendeur et son éclat. Je voudrais, au nom de la secrétaire générale de la francophonie, madame Louise Moshikuyako, dire toutes mes félicitations aux partenaires qui ne ménagent aucun effort pour porter haut le flambeau de ce concours attendu chaque année par la jeunesse haïtienne des médias. L'attente des jeunes se justifie d'autant que l'un des objectifs de ce concours est de contribuer au renforcement de leurs compétences grâce à la saine émulation de la compétition. Mesdames, Messieurs, honorables invités, les sept dernières éditions du prix Jeunes Journalistes en Haïti ont permis à plusieurs jeunes professionnels de vivre des expériences stimulantes emplis d'acquisitions de connaissances et de rencontres humaines. Les différents stages, aussi bien en Haïti qu'à l'étranger, ont permis à ces jeunes lauréats d'ouvrir, de se faire ouvrir d'autres horizons ou de connaître d'autres horizons. Nous sommes là en présence d'un problème particulier, un problème préoccupant, un problème qui désespère tout le monde. Et c'est pour cela que les organisateurs de la présente édition du prix Jeunes Journalistes ont décidé de mettre les jeunes reporteurs au défi en leur proposant de jeter un regard professionnel sur les effets de cette insécurité sur la société dans son ensemble et plus particulièrement sur l'économie. Il s'agit pour les candidats et les candidates de rivaliser d'idées et de créativité pour produire des reportages sur la base des angles qu'ils auraient choisi de traiter. Voilà un défi qu'on lance aux jeunes journalistes c'est-à-dire on leur demande d'aller au-delà de ce que le commune et mortel peut faire et je crois que Mme la ministre a décrié de façon pertinente et excellente la situation. Je ne reviens plus là-dessus. On demande un dépassement tout simplement aux journalistes d'aller plus loin pour permettre de bien comprendre le phénomène de l'insécurité et ses conséquences sur la société et l'économie. de l'insécurité de l'insécurité de l'insécurité de l'insécurité de l'insécurité Sous-titrage ST' 501